starting a video 1 voilà oh la la vraiment je ne comprends pas avec ces téléphones ici c'est ça les problèmes que je suis entrée des fesses 10 days j'ai vraiment un problème série avec les téléphones c'est pour cela que je ne suis je n'entre même plus dans les wakandes maintenant parce qu'avec des téléphones comme ça des téléphones de moniato lorsque tu veux parler un peu là bas allez ça te chasse vite vite des facebook c'est un peu ça hein donc j'ai parlé un peu là bas des dénonceurs marie d'un daniel bonjour maman bonjour maman mimi 1 ma fille binda bonjour bonjour mes chers amis vous voyez maintenant pourquoi je ne fais plus les vidéos souvent maintenant parce que mon téléphone ici là de mada facking fonds un sylvie l dsmada facking fonds is really not working janine boucher bonjour bonjour mes soeurs 1 j'étais là bas j'étais en train de faire une vidéo et ça m'a coupé comme ça brusquement un maman c'est si l'omone pourquoi non ça la vidéo n'a wakandat et mikolo parce qu'il m'a téléphoné à moniato hoyo et zol et que l'angai et soli à l'aube moukébou est allé et l'ombre l'ingrassin à l'objet bouquet vous allez ça me chasse c'est un peu ça donc je suis en train d'attendre notre téléphone j'avais commandé notre téléphone qui va bientôt venir et j'espère que ça va me donner plus de flexibilité quoi que c'est que je suis en train d'utiliser maintenant ok dont j'ai disais c'est si mes chers amis dans mon dame au moment mon 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 vidéo là que j'étais en train de faire je disais c'est ceci que nous avons maintenant un comment on dit c'est comme si c'est je ne sais pas comment est ce que je peux appeler ça et c'est comme si c'est du style maintenant de beaucoup de nos soeurs africaines qui s'appellent maintenant des coach ok et moi je me disais qu' on n'a pas encore vu des papas coach on voit seulement les femmes coach ok bon on ne sait pas si c'est une épidémie pour nous et des femmes tout le monde qui vient sur facebook mena devait devenir coach ok il ya une différence entre les gens qui font des vidéos tous les jours pour parler de la société de la communauté et les gens qui s'appellent des coachs moi j'aimerais bien appeler aux coachs les gens qui s'appellent des coachs d'être un peu plus efficace ok on ne peut pas s'appeler un coach pour venir tous les jours parler aux femmes seulement des histoires des hommes lorsqu'on parle des histoires des hommes ça c'est les histoires des zizi tous les jours on parle des zizi on se réveille le matin on mange l'histoire des zizi on va au au lunch c'est l'histoire des zizi les hommes les soirs avant de dormir ce sont les histoires des hommes tous les jours les femmes faisaient c'est ça fait c'est là pour les hommes pour les hommes mais c'est quand est-ce que si vous allez aussi commencer à prendre les hommes quoi faire pour devenir des des gens bien dans la société c'est bien c'est bien c'est bien même les églises maintenant c'est comme si aussi les églises tout ce que les églises prêche se prêcher les femmes de devenir des femmes soumises j'ai vu la bâche sur casarema là bas tous les jours on appelle aux femmes devenir soumise on appelle aux femmes de devenir soumise mais ce n'est pas ça quand même mes chers amis ce n'est pas veut dire qu'on est devenu coach ou bien on est devenu pasteur maintenant c'est tous les jours de chercher à soumettre les femmes de chercher à rester à à à à à à à à à que les femmes restent dans les histoires là des hommes des hommes des hommes des hommes si on doit être coach je pense que même les coachs il a beaucoup de coach que je vois sur facebook surtout beaucoup des africaines et même le coach là ne travaille pas comment est-ce que toi tu vas devenir coach des femmes toi même tu ne travailles pas c'est quel exemple est ça ok alors que tandis que beaucoup de problèmes comme j'expliquais avant beaucoup de problèmes qui sont liés avec des problèmes des relations amoureuses des familles et tout ça ce sont les problèmes qui sont faits avec des problèmes financiers regarder les statistiques des mariages qui se brisent tout cela tout cela c'est à cause des raisons majeures qui cassent le mariage c'est l'argent ça veut dire des problèmes financiers et le problème des sexes c'est que ça veut dire les infidélités ou bien les problèmes des sexes qui ne fonctionnent pas bien ok donc lorsqu'on s'appelle coach on doit aussi commencer à coacher nos soeurs de devenir indépendantes financièrement parce que la plupart de nos femmes sont stac elles sont elles sont elles sont stac dans les mariages ou bien dans les mauvaises relations c'est à cause des problèmes de finances lorsqu'elles entrent dans une relation elle se fait une deux trois enfants elle ne travaille pas elle ne sait pas quoi faire elle dépend financièrement de cet homme donc elle commence à regarder où est-ce que je vais partir avec ses enfants ou bien moi même alors que je n'ai rien mais tandis que si les femmes étaient financièrement capables elles ne peuvent pas se soumettre dans tout genre des bêtises des hommes vous comprenez au moins moi j'aimerais bien que vraiment que ce genre de coach soit les soins disant coach et même qu'il qu'elle devienne d'abord exemplaire qu'elle commence à travailler qu'elle commence à montrer aux femmes l'importance du travail qu'elle commence à motiver les femmes à travailler une femme qui qui est dans une relation qui n'est pas bonne et qu'elle est stac là bas elle ne sait pas quoi faire ne sait pas comment ou aller avec ses enfants quels sont les steps qu'il faut prendre pour se sortir de cela ça c'est ce que ça s'appelle coaching ça s'appelle coaching mais vous n'allez pas venir vous appeler le coach sur facebook tous les jours en train de dire aux femmes attendez votre homme va venir l'avenir est bien Dieu va vous faire sortir de l'humiliation donc c'est comme si un homme un homme venir t'épouser ou bien être avec toi c'est ça les sorties de l'humiliation c'est ça les coachs les coachs les coachings de nos femmes africaines à leurs soeurs ça ça ne doit pas être coaching apprenez des femmes d'être fortes les femmes qui pensent au business les femmes qui pensent à l'entrepreneuriat les pensent et les femmes qui pensent à se mettre ensemble pour créer des business ensemble pas seulement les femmes qui pensent au sexe aux hommes tous les matins le matin vous êtes là vous 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 pensez oh oui cet homme là il m'a fait ceci il m'a fait cela donc les tous les jours tous les jours vous pensez au zizi mais la femme n'est pas faite seulement pour penser au zizi tous les jours vous pensez au zizi tous les jours vous pensez au zizi parce que si on dit homme quand même on voit les hofing mais les hommes là ce n'est même rien parce que la plupart de vous vous courez sur les hommes qui ne sont nuls même des hommes nuls donc on va dire que vous courez tous les jours derrière les zizi et les matins au long là il m'a fait cela à midi tu appelles tes copines oh il m'a dit ceci il m'a dit cela et les soirs tu appelles tout le monde a vraiment j'attendais son téléphone il m'appelle il m'a pas appelé qu'est ce que cela veut dire tous les jours vous courez derrière les zizi tous les jours ma sœur tu connais tout le temps là que tu penses tout le temps à réfléchir au zizi tu peux penser à beaucoup de choses nous les dieux nous a pas mis sur cette terre pour penser des zizi les premiers jusqu'au 30 lundi jusqu'au vendredi le matin jusqu'au soir nous devons penser comment est-ce que nous allons améliorer les choses nous avons des problèmes ici mais surtout vous les mamans qui souffrent de cela nous avons des problèmes ici des systèmes les enfants qui sont encassérés nos jeunes qui sont exposés aux tuéries tout cela tout cela est ce qu'on peut penser un peu à cela vous les gens qui s'appelez les coachs les coachs des femmes les coachs des femmes ce n'est pas seulement alléluia Dieu va confondre tes ennemis Dieu va te faire sortir de là Dieu va te donner un mari Dieu 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 non 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 c'est pas coaching ça ça c'est pas coaching coacher nos femmes bien appeler les femmes à aimer avoir les disciplines du travail lorsque une femme travaille lorsque une femme va chercher son argent elle connaît comment dépenser son argent elle connaît comment être indépendante financière elle connaît comment se choisir un homme parce qu'elle ne veut pas se donner à n'importe qui pourquoi pas c'est qu'elle ne va pas là bas seulement parce qu'elle n'a elle ne sait quoi faire donc je disais même lorsque tu travailles ma chère soeur l'homme te respecte ok qu'est-ce qui se passe avec ce téléphone vraiment ce téléphone est-ce que vous êtes là mes chères soeurs c'est comme si ça m'a encore rejeté dehors est-ce que vous êtes là vous êtes là espérons que vous êtes là fais moi les likes comme ça je vais voir que vous êtes là fais moi les likes comme ça je vais voir que vous êtes là donc je disais ceci hein is now watching oh je pense que vous êtes là c'est revenu je pense ah mon dieu ce téléphone ici vraiment c'est grave vous êtes là mes chers vous êtes là ou vous n'êtes plus là ah oui je pense que vous êtes là ok donc je disais ceci mes chers amis ok donc nos femmes coach nos femmes coach je disais aussi on voit seulement nos femmes coach mais on n'a pas encore vu le papa coach donc j'aimerais bien inviter papa papa willy moutamba de devenir le papa coach ok parce qu'il a vraiment des bons conseils souvent lorsqu'on parle à papa willy vraiment il nous donne des bons conseils même il peut être un bon papa coach pour les hommes aussi ok mais pour les femmes qui sont qui ce sont les coachs qui s'appellent les coachs ok on doit savoir qu'être coach ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement croire que ses soeurs ce sont des instruments émotionnels ce sont les instruments les femmes elles sont seulement faites là-bas pour être des toys sexuels pour les hommes même les églises c'est maintenant tout ce qui s'apprêche hein femme soyez ceci femme soyez là-bas soyez soumise est-ce qu'on peut être insoumise à un homme qui est mal élevé mal éduqué qui n'est pas qui ne sait pas qui n'a pas de structure de vie hein arrêtez de arrêtez de conduire des femmes dans des morgues hein arrêtez de conduire les femmes il faut apprendre la femme le respect de soi il faut apprendre la femme l'amour de soi les disciplines de soi il faut apprendre la femme à travailler à connaître le travail je vous dis que les histoires là que vous vous dites toujours aux hommes les coachs elles sont très fortes dans ça un homme doit donner à la femme l'homme est fait pour donner à la femme qui vous a dit ça ? qui vous a dit ça ? et c'est ça qui conduit beaucoup des abus dans les relations des hommes et des femmes parce que lorsque un homme pense que tu es devenu ce qu'on appelle un parasite un parasite quelqu'un qui vit seulement dépend de lui mais c'est comme ça qu'il te maltraite même il peut te faire n'importe quoi il te dit n'importe quoi parce que tu es maintenant un parasite il connaît que sans lui tu ne peux rien faire mais lorsque un homme connaît que tu es un partenaire vous travaillez ensemble à collaboration mais là il te respecte vous avez des coachs qui vous disent oh oui un homme doit assumer tout ça tout ça tout ça et maintenant vous allez vous coller à un homme vous dites qu'il doit assumer assumer et qu'il commence à vous traiter n'importe comment il vous parle n'importe comment parce qu'il connaît qu'il vous donne son 100 dollars ici par là et maintenant vous allez commencer à dire à vos amis tous les jours oh il ne me respecte pas lorsque je lui appelle il ne répond pas mais il ne va pas te respecter comment ? il ne va pas te respecter mes chers amis donc c'est un peu ça quoi donc je ne l'ai pas resté ici un peu pour longtemps parce que le téléphone là est en train de me kick out tout le temps j'aimerais seulement vous dire que les femmes qui s'appellent les coachs soi-disant les coachs sur Facebook vous-même commencez à faire des choses par des exemples montrer les femmes le chemin du travail parce que la plupart de vous les coachs vous ne travaillez pas vous êtes là seulement sur Facebook coach coach toi-même tu ne travailles pas tu motives des femmes de faire quoi ? toi-même coach une femme qui se dit qu'elle est en train de motiver les femmes elle-même elle ne travaille pas tu ne travailles pas maintenant dites nous coach comment est-ce que tu gagnes ta vie ? tu gagnes ta vie en demandant ou bien aussi à dépendre à un homme et peut-être pour toi ça marche mais cela ne marche pas pour tout le monde c'est là la raison pour laquelle on avait vu à un certain point à une certaine époque on a vu que les femmes restées à la maison ce n'était pas bon qu'on envoie aussi les femmes à l'école pour qu'elles puissent partir apprendre pour aussi être indépendantes et chercher du travail parce que je vais continuer à vous le dire que l'homme n'est pas un plan de la vie ok ? donc arrêtez d'handicaper nos soeurs arrêtons d'handicaper nos soeurs encourageons-nous dans des choses qui sont oui on ne dit pas qu'être dans une relation amoureuse c'est une mauvaise chose non pas du tout c'est une bonne chose on ne dit pas qu'être dans un mariage c'est une bonne chose mais la femme n'est pas limitée qu'à être un objet pour un mariage être un objet pour quelqu'un soi-disant être copain pour se satisfaire là-bas non 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 la femme elle est plus que ça c'est quelqu'un qui peut contribuer dans la société c'est quelqu'un qui peut aussi apprendre qui peut aussi se lancer dans le business c'est quelqu'un aussi qui peut aussi se lancer dans des activités des communautés et tout c'est là tout c'est là nous ne devons pas seulement nous limiter dans ça des coachs qui sont sortis ici comme les maïebo nous parler tous les jours des hommes des hommes femmes faites ceci femmes faites cela vous devez être coquette pour l'homme vous devez vous devez vous devez non arrêtez nous ça ce sont des bêtises ok donc c'est un peu ça j'attends mon téléphone mes chères soeurs lorsque j'aurai mon téléphone je vais revenir avec les émissions sur le Wakandes parce que ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu là-bas c'est à cause de ce genre de téléphone que je suis en train d'utiliser maintenant parce que mon téléphone ici ne marche pas bien mais lorsque mon téléphone viendra nous allons nous retrouver là-bas chez les Wakandes avec beaucoup de sujets sur nous les femmes ok comment est-ce que nous allons améliorer nos vies nos relations nos conditions nos façons de penser et tout cela tout cela ok oh j'ai vu ici dada qui penne l'oubou bonjour dada jambo yangu jambo yoko etukule dada ok ok c'est un peu ça bonjour ne à vous tous je vous aime beaucoup bye bye bonjour ne à vous